Ce journal vous est offert par Orange. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre de partout. Les journals, c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes à la une de l'actualité. Le recouvrement forcé de la taxe sur les certificats de contrôle technique et l'autorisation de transport et voies de communication de tous les engins roulants sur la voie publique qui a débuté ce lundi a suscité des manifestations de motocyclistes dans la ville de Calémy. Suivez. Au deuxième jour des recouvrements forcés lancés par le gouvernement provincial du Tanganyika de la taxe relative au contrôle technique et à l'autorisation de transport, des mouvements de contestation sont montés par les motocyclistes. En colère, tôt le matin de ce mardi 18 octobre 2022, ces usagers de la route ont tenté de manifester leur indignation contre cette taxe instaurée dans la province du Tanganyika. Certains parmi ces conducteurs des engins roulants disent que c'est un mauvais traitement qu'ils reçoivent de la part du gouvernement provincial et disent non au paiement de la dite taxe. Nous n'allons pas payer ces documents. La tracasserie a dépassé des normes. Les motards de Calémy, nous n'allons pas travailler aujourd'hui. Ils placent des clous dans la rue quand ils veulent. Ça ne peut pas se faire ainsi. Nous refusons catégoriquement. D'autres disent qu'ils ne sont pas contre le paiement, mais ils réclament les documents qu'ils venaient de payer récemment. Lors du recouvrement forcé exécuté par la DGertang, il y a peu. Acheter les documents, nous ne refusons pas. C'est un droit de l'État. Nous venons d'acheter la vignette et la plaque pour l'identification de nos engins. Ils nous ont promis de nous appeler afin de nous donner la carte rose, chose qui reste l'être morte jusqu'à maintenant. À notre grande surprise, ils viennent encore d'instaurer d'autres taxes. On se demande si l'État est là pour donner de l'ordre ou soit pour créer des désordres. Tel est notre souci et c'est pourquoi nous manifestons. Cette campagne de recouvrement forcé de la direction générale des recettes du Tanganyika a été lancée officiellement à Calémy ce lundi 17 octobre 2022 par le ministre provincial des Transports et voies de communication Maître Cyprien Katombe. Ce dernier a de même indiqué que l'objectif de la perception de cette taxe par la DGertang va permettre au gouvernement Julien Goungoua de bien fonctionner. L'avenue Massoudi située au quartier Simfo est dans une difficulté d'ordre social et cela est dû au délabrement de routes qui présentent un danger pour les engins roulants et aussi pour le piéton. La pénurie d'eau fait également partie de cette situation qui sévit actuellement dans cette partie de la ville. Pour plus de détails, suivez dans cet élément de reportage. Au nord-est de la ville de Calémy se trouve le quartier Simfo, un périmètre situé du haut d'une petite colline et régorgeant de centaines d'habitants. Ici, les délabrouillements de routes restent la principale préoccupation, non seulement pour les engins roulants, mais aussi pour les piétons. Cette voie est au centre d'une liaison entre la route Katchelewa et dont plusieurs produits sont emportés vers la ville de Calémy. Mais jusque-là, elle n'avait jamais connu de réhabilitation. Parfois, les motocyclistes tombent, comme nous décrit cette image. La pénurie d'eau en est une difficulté de plus, déclarent les habitants. Elisabeth Kyondo, habitante de l'avenir Massoudi, s'est exprimée par ces mots. La pénurie d'eau est notre première difficulté. Parfois, nous sommes obligés d'aller chercher de l'eau ailleurs, précisément à la rivière Le Pougar. Il est de notre demande à Madame la Gouverneure d'installer le vase d'eau ou communément à Peletank, car si ces dernières seront à notre disposition, nous ne souffrirons plus assez. Deuxièmement, c'est le problème des délabrements des routes. Nous constatons beaucoup d'accidents et tout cela s'explique par le mauvais état de notre route. Nous demandons toujours au gouvernement de songer à nous. Hors micro, ces paisibles citoyens de cette partie de la ville ont insisté sur l'aide importante que peuvent apporter les autorités urbaines et provinciales afin de trouver des solutions du douane. Autre chose à présent, la jeunesse du Tanganyika brise la glace et affiche son opposition à la délocalisation de l'usine de fabrication de batteries électriques à base de lithium à Lubumbashi dans les Eukatanga. Cette jeunesse dénonce également la volonté insuffisante que fait montre le gouvernement central pour le développement du Tanganyika. Elle lance des signaux d'alerte aux mandataires et à toute la notabilité de cette province de s'impliquer dans ce dossier afin que l'usine de fabrication de batteries soit implantée au Tanganyika. C'est un message très choquant que nous avons suivi à travers le Zonde. Et au moment où nous vous parlons, vous-même vous savez que la population de notre province, qui est le Tanganyika, est agitée. Et la question que nous nous posons tous, pourquoi délocaliser l'usine de construction de batteries dans le Okatanga ? Et en outre, c'est le Tanganyika qui est la province producteur de ce qu'on appelle l'Otium. Ça nous fait très mal, ça nous fait très mal. Et on ne peut pas suggérer cette attitude-là. Moi, je pense que c'est une question de discriminer les autres pour privilégier d'un autre côté. C'était l'opportunité essentielle pour que le Tanganyika puisse se doter d'une usine qui pouvait engager, embaucher beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, s'il faudrait bien le savoir, monsieur le journaliste, le Tanganyika engorge des intellectuels. Le Tanganyika a des gens compétents qui peuvent mieux travailler. Et si aujourd'hui, par exemple, nous avons des cambriolages à gauche et à droite, ce n'est pas en manque de boulot, ce n'est pas en manque de quoi faire, monsieur le journaliste. Ça, en tant que jeuneuse, en tant que président provenant du Parlement des Jeunes, nous ne pouvons jamais tolérer ça. Et d'ailleurs, pour vous signifier, monsieur le journaliste, je suis en train de regretter le comportement qu'affiche le ministre national de l'Industrie. Et si nous allons bien, le Tanganyika a l'obligation d'avoir une rédévance minière sur l'exploitation des lithiums. La rédévance minière, c'est le fait que la matière première constitue l'une des matières industrielles de la province Tanganyika et qui nécessite d'avoir une rédévance minière permettant aux habitants d'évaquer à leurs activités et aussi d'avoir une idée de comment créer à partir de cette rédévance. Je pense que la construction de l'usine d'exploitation dans la province Tanganyika serait une bonne chose. Personnellement, j'ai été scandalisé par cette annonce, soit disant que le lithium ou l'usine qui produira ses batteries électriques sera implantée à l'Oumbashi. Et c'est ce que moi je condamne fermement. Je pense que même le gouvernement doit se penser sur ce point-là pour voir ce qui doit être fait afin que le gène de notre province puisse en profiter. L'usine doit être implantée ici chez nous. Les endroits, ce n'est pas ce qui manque à Galemi. Nous allons certainement vouloir que le gouvernement provincial et les autorités et les autres et les députés provinciaux qu'ils puissent certainement s'imprégner de la situation de telle sorte que l'usine se fasse construire ici au Tanganyika. Au nom de la population, nous refusons que ça soit construite toujours ici dans la province du Tanganyika. Restons sur ce même chapitre pour cette fois-ci parler des alertes. sur l'implantation bien sûr de l'usine dans les Okatangas viennent de partout. C'est le cas cette fois-ci de Maurice Kabangé, jeune leader et membre de la société civile du Tanganyika qui a manifesté sa désolation suite à cette machination orchestrée par certaines autorités provinciales et nationales. Il intervient ici en duplex depuis Kinshasa. Je suis navré, je suis choqué même. Il est incommensurable de voir le minéré. C'est cher et rarissime d'être exploité dans ma contrée et que l'usine de transformation, même d'exploitation, si vous voulez, s'il y en a, puisse être érigée ou installée dans le Haut-Katang à l'Oubumbashi. Ça, c'est une injure contre le fils du Tanganyika et les habitants du Tanganyika. Comment tu vas accepter que les enfants des voisins soient heureux que tes enfants ? Est-ce que tu trouves ça normal ? Quand l'usine est construite, il y a beaucoup d'intérêts. Les gens sont en train de souffrir parce que la SNCC n'est plus à la hauteur d'engager beaucoup de gens. Nous avons la SNEL qui est là, presque rien. Est-ce qu'il y a Kabima qui ne fonctionne plus ? Il y a Filtisaf qui ne fonctionne plus ? Donc, les gens peuvent espérer même à l'installation de cette usine qui va résoudre, tant soit peu, le problème du Tanganyika. Même l'exportation des minéraux va nous aider. Vous savez que lorsque le bateau commence à traverser régulièrement vers la Tanzanie pour déposer les minéraux, c'est nous qui ferons entrer de l'argent. Et même la réhabilitation de la route, ou soit des routes, vous verrez que même le péage route commencera à générer des recettes dans la caisse du trésor public. Et c'est pourquoi nous disons non, 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 non. Nous allons mener nos actions au point où même le président de la République finira par comprendre que non, le peuple s'est libéré. Que les naïfs nous laissent tranquilles. Et c'est lui qui donne son avis contraire. Il n'a qu'à ses terres pour ne pas nous agacer. Nous sommes navrés, nous sommes fâchés. Depuis quand on a terminé les études et qu'on n'est pas embauchés, vous voulez que le reste, c'est tout simplement les enseignants ? Et là où on travaille beaucoup et on paye peu, vous ne voyez pas comment la colosie a émergé. C'est grâce aux minérés. Nous avons tout le temps de revendiquer nos droits. Que les gens nous découragent, que non, vous êtes en retard. Quel retard ? Par rapport à quoi ? Vous ne voyez pas des lois qui sont annulées ici parce que le peuple est descendu dans la rue. Nous allons revendiquer le droit de nos citoyens. Si les gens se taisent, ils savent pourquoi ils se taisent. Et de l'autre côté, le coordonnateur de la société civile Force vive du Tanganyika, Modeste Kabasi, tape du poing sur la table en soutenant la réaction de la population tanganyikaise qui s'en surge contre l'implantation de l'usine d'exploitation de lithium dans les Oukatanga. Il a en outre signifié et souligné que la province du Oukatanga a un déficit de 150 watts pouvant permettre le bon fonctionnement des entreprises industrielles. La position de la société civile est nette et claire à ce sujet-là. Parce que nous l'avons déjà dit, nous l'avons déjà... Nous avons même échangé avec M. Kiaboul Akatu pour lui dire, écoutez, nous ne sommes pas d'accord que cette usine soit implantée au Katanga, donc al-Bombashi. Nous l'avons dit sans embâche. Je crois qu'il s'entête, mais le problème n'est pas encore là. J'espère qu'il finira par comprendre. Parce que la réaction de la population du Tanganyika à ce sujet-là, elle est tout à fait noble, elle est légitime. Qui plus est, quand on parle... Moi, j'entends souvent parler de la solidarité katangaise. C'est-à-dire savoir partager. L'Oukatanga a suffisamment d'entreprises. Il a suffisamment des enfants qui sont déjà engagés. Mais aujourd'hui, c'est une manne qui tombe aussi pour la province du Tanganyika. Je crois qu'il doit se remettre pour dire, écoutez, mes frères que nous avons d'ailleurs hier traités du Katanga inutile, aujourd'hui sont en train de pouvoir se refaire, se trouver une place au soleil aussi pour pouvoir mettre leurs enfants au travail. Je crois que ça devait faire la joie de tout le monde. Et puis, nous ne devons pas avoir seulement un pôle ou bien un centre d'attraction. Donc, il faut savoir diversifier. Donc, si aujourd'hui, le Tanganyika a une entreprise qui vient de s'implanter, moi, je crois que tout le monde doit pouvoir dire, eh bien, c'est une bonne chose et nous appuyer dans ces démarches-là. Que si la population, si les jeunes du Tanganyika se soulèvent, moi, je crois qu'ils ont raison. On ne peut pas accepter que quelque chose qui peut vous faire des bénéfices, qui peut vous faire du bien, qui peut réduire tant soit peu le chômage, et puis que cette chose là-bas se fasse ailleurs. Je les ai rencontrés, je les rencontre et puis j'échange avec eux pour dire, écoutez, ce n'est pas seulement une affaire de la société civile seule, c'est l'affaire aussi de vote électorat. C'est-à-dire, il faudra qu'on en arrive à se dire ensemble pour dire, écoutez, il y a la population qui souffre. C'est leur électorat. Ils en ont besoin. Moi, je pense qu'il y a eu, au début, avant que cette délégation n'arrive à Calémy, il y a eu l'idée d'un forum autour de ça. Donc, c'est question de relancer cela, parce que moi, je crois que les directeurs ou bien les responsables de quoi, de AVZ sont d'accord pour ça. Il faudra que l'on se mette d'accord. Un jour, on se dit aux responsables là-bas, nous voulons que ce forum-là soit tenu à Calémy, là où toutes les couches de la population peuvent interagir ensemble pour dire, voilà, nous sommes prêts à vous accompagner pourvu que cette entreprise soit implantée au Tanganyika. et puis, je ne pense pas que les responsables de cette entreprise puissent se réfugier. J'espère que le gouverneur, parce que maintenant, on me dit qu'elle n'est pas encore là, madame, aussitôt qu'elle va revenir, c'est un point que nous allons inscrire à l'ordre du jour de nos échanges pour qu'ensemble, nous puissions trouver une issue de sortie. Mais je soutiens l'idée de voir la société, et de l'étude dont la société a des aigles s'implantée totalement dans le Tanganyika. Parlons son oeil dans ce journal. Le 18 octobre de chaque année marque la journée mondiale de la ménopause et elle a pour objectif d'honorer toutes les femmes. Elle vise également les millions de femmes qui, partout dans le monde, arrivent chaque jour à ce stade vital de leur vie. Bon nombre de femmes ne comprennent pas bien ce que la ménopause et quels sont les impacts sur leur vie, leur santé aussi. Ici, retrouvez quelques éléments de réponse avec Dr Nadej Ramazani, médecin, chef des dons de santé de Niemba. La ménopause, c'est un phénomène naturel déjà. Il faut savoir que c'est naturel chez les femmes entre 45 et 50 ans. Et 55 ans, c'est-à-dire généralement, elle arrive à l'âge de 50 ans. Elle est due à une baisse, à une baisse hormonale, donc du taux d'oestrogène, qui est une hormone féminine. Donc c'est dû à cela qu'on parle de ménopause. Cette journée est célébrée pour honorer les femmes, avant tout. C'est vraiment pour honorer les femmes qu'on célèbre la journée mondiale de la ménopause. Les signes de la ménopause, il y en a plusieurs, mais nous pouvons retenir plus les bouffées de chaleur. On a plusieurs bouffées de chaleur. Vous voyez, la femme a des symptômes vraiment désagréables, pour dire qu'il y a la sécheresse vaginale. Il y a plusieurs symptômes qu'on peut retenir, mais les grands symptômes, souvent, c'est les bouffées. Et un des plus grands symptômes que la femme doit avoir dans la ménopause, c'est qu'il y a arrêt de la menstruation. Donc elle n'arrive plus à voir ses règles. Il n'y a pas vraiment de médicaments, mais il y a des moyens pour soulager les symptômes désagréables. Notamment quand il y a des bouffées de chaleur, on demande à la femme de faire du sport, on lui demande de prendre des bains, d'utiliser des antitranspirants pour éviter cette bouffée de chaleur. Je dirais aux femmes de ne pas s'inquiéter quand cela arrive, parce que c'est un phénomène vraiment normal qui arrive quand on atteint cet âge-là. Donc qu'elles ne s'en fassent pas, et que quand il y a ces signes désagréables, comme vous venez de dire, il y a aussi des méthodes naturelles qu'on peut utiliser, par exemple l'alimentation. On peut utiliser les ignames sauvages, que les dames peuvent manger, on peut utiliser le soja, donc il y a vraiment plusieurs aliments qu'on peut arriver à utiliser pour pouvoir faire face à cette période. C'est une période normale que les femmes doivent arriver à accepter et pouvoir avancer. En sport, les tirages au sort des inter-clubs de la CAF a été effectué ce mardi 18 octobre 2022 au Caire en Égypte. Les trois clubs congolais ont été bien fixés. La Confédération africaine de football vient de mettre à fait en suspense en procédant au tirage au sort du tour de cadrage réunissant les équipes sorties au deuxième tour de la Champions League de la CAF, ainsi que les 16 équipes qualifiées lors du second tour, lors de la Coupe de la Confédération africaine. C'est au Caire, en Égypte, que s'est déroulé le tirage au sort ce mardi 18 octobre 2022, dans l'après-midi, devant le président de l'instance fétière du football africain, le docteur Patrice Motsepe. Les trois clubs congolais, jusqu'à l'an en lice dans cette compétition, sont fixés sur leurs prochains adversaires, en attendant le match retour de l'Aïs Vita Club de Kinshasa. Le FC Santéloa Lupopo, club de Lubumbashi, cher à Jacques Kiyaboula, tombeur de Sagrada Esperanza, matiera la prochaine étape contre le perdant de la rencontre entre l'Aïs Vita Club de Kinshasa et le FC Kadiogo de Burkina Faso, prévu le jeudi 20 octobre prochain à Kinshasa, alors qu'au match allé, les deux équipes se sont coupées la poire en deux, par un score de 0 but partout. Le Tepe Monzembé, éliminé en Ligue des Champions par le club Ougando des Vipers, est aussi fixé. Quant à son prochain adversaire, les Corbeaux, qui serront sous la houlette des Panphiles-Miaïo, après le lumogéage des Franck Dumas, feront face au club sud-africain des Royales AMFC. Et enfin, les immaculés du Daring Club Mouté Mappé-Médéki-Chassa, tombeur du FC Saint-Michel des Seychelles, joueront au prochain tour contre les Burundais de FC Flambeau. Les matchs allés de la Coupe de la Confédération, rappelons-le, sont prévus le 2 novembre prochain et le match retour, une semaine plus tard. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci au concours technique de Anissé Moussampo, assisté par Léa Masika. Merci également à vous de l'avoir suivi. Restez pour la suite de nos programmes et suivez-nous encore sur la page YouTube RTG Técalémie. Moi, je vous retrouve pour une nouvelle édition. A très bientôt. Merci. A très bientôt. Ce journal vous a été offert par Orange.